Musique Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. En cette période de vendange, il est courant de trouver des tracteurs sur les routes de campagne, mais aussi sur de grands axes. Je vous propose avec Alexandre Berne une émission spéciale vendange en plein cœur de la ville à Bordeaux. Vous allez découvrir des châteaux mythiques, des châteaux prestigieux, mais aussi bien moins connus. Je vous propose tout d'abord de regarder ce reportage réalisé avec Guillaume Dequet et Charles Rabréau au château au baccalaur. Musique 8h, 40 coupeurs et porteurs fin prêts pour ce premier jour de vendange de Merlot au château au baccalan à Pessac. Allez les gars ! Ça s'annonce pas mal parce que la météo pour l'instant est clémente, donc on espère qu'elle va être clémente toute la journée. Une équipe d'habitués avec de nombreux bulgares sédentaires à Bordeaux. Pour le propriétaire de ces 8 hectares, Charles-Henri Gonnet, c'est une année particulière. Un peu de gel en avril, beaucoup de pluie en été, favorisant le mildiou, mais une vendange sauvée. On va y goûter un peu, voir. Hum, c'est bien sucré, c'est bon. Hum, le pépin est bien mûr. Hum, c'est bien, c'est bon à vendanger. Charles-Henri Gonnet a acquis au baccalan en 1998 un vignoble et un château construit en 1726 par un illustre girondin. D'abord, il y a une belle histoire, il y a un certain monsieur de Montesquieu qui a planté la vigne, et puis il en a fait son pied-à-terre, certains disent sa garçonnière, et puis j'ai trouvé le terroir sympathique, belle grave, en plein cœur de Pessac, c'était merveilleux. Mais cette année, avec les aléas climatiques, Alors Christophe, ça va ? la récolte est plus petite et nécessite beaucoup de trihochés. On tri bien, on retire tous les éléments végétaux qu'il peut y avoir, surtout sur les communes cette année, où il y a eu du mildiou, des maladies, un peu tout, il faut vraiment que ce qui arrive dans la cuisse soit propre. Bon, bah c'est propre, hein ! La famille Gonnet écrit dans le Bordelais une nouvelle page de son histoire. Bon, alors on va aller goûter les 2020, quand même. Elle est en effet originaire d'Avise, de la Côte des Blancs, une famille de vignerons champenois. Comme il disait papa, le premier coup du matin, c'est le meilleur. Un petit peu bouquet, un petit peu de fraîcheur, de tension. Je suis, moi, personnellement, la 7e génération, la 8e génération arrive. Et donc, nous faisons du champagne dans les blancs blancs, dans les grands crus, depuis plus de 200 ans. Heureux de déguster le 2020, toujours en élevage en barriques. Un grand millésime. Toujours intéressant, ces différentes barriques qui nous permettent d'avoir une large palette aromatique pour les assemblages. Le vin, c'est un voyage à travers le monde, à Bordeaux, en Champagne. Il y a un champagne, un vin pour chaque instant. C'est quand même un moment d'échange avec quelqu'un qui est autour de vous. Et même que l'instant soit plus ou moins grave, ça finit toujours bien. Si la production annuelle moyenne est de 40 000 bouteilles, en 2021, le château Aubacalant ne devrait pas dépasser les 25 000 flacons. On se retrouve au Carme Aubryon, le seul château urbain qui est son adresse ici à Bordeaux, en compagnie de Guillaume Poutier, son directeur. Alors Guillaume, ce château, c'est non seulement un monument historique, un château, mais aussi un chef futuriste. Oui, tout à fait. En fait, on a la chance sur cette propriété d'avoir une alliance entre l'ancien, ce vieux château du 19e siècle, et ce ché moderne qui a à peu près maintenant 5-6 ans, fait par Philippe Stark au niveau du design et Lucas Saint-Henri au niveau de l'architecture. Avec une particularité incroyable, c'est qu'il est baigné par un cours d'eau. En fait, on a, comme tu dis, un petit cours d'eau qui s'appelle le Pug qui traverse la propriété, qui sépare les communes de Mérignac, Pessac et Bordeaux. Et au milieu de ce petit cours d'eau, on a installé notre ché et la particularité, c'est que tu ne vois que la moitié du ché puisque l'autre moitié est sous l'eau. Et tout ça, ça favorise quoi ? L'hygrométrie ? La température ambiante ? On essaie d'être le plus respectueux possible de notre environnement. Et donc du coup, on va thermoréguler à la fois la température et le côté hydrique uniquement de façon passive avec la nature, donc l'eau et la terre. Allez, on va voir le cuvier ? On est parti ! On découvre, Guillaume, ce formidable outil technique ici avec des cuves de tout type, des cuves béton, des foudres, mais aussi des cuves en inox. Personnellement, on aime, nous, vinifier dans différents types de matériaux, surtout différentes formes. Mais il y a un point commun dans toutes ces cuves, c'est l'inertie thermique. Voilà, pour nous, c'est très important pour vinifier de façon très précise et avoir toujours une température homogène dans la cuve. Et là, vous êtes en pleine période de vinification, de fermentation. Qu'est-ce qui se passe dans ces cuves ? Là, on a rentré nos raisins. On vient de finir hier les vendanges sur la partie Pessacaisse. Et donc là, on est en pleine transformation de ces raisins et de leur sucre en alcool et ça va devenir du vin. Allez, on va voir ce qui se passe en haut ? Allez, on est parti ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Là, on est en pleine fermentation. Donc là, Lucas est en train de faire juste un petit mouillage chapeau parce que nous, en fait, la particularité, comme vous voyez, les cuves sont quasiment pleines. On travaille par infusion et là, on peut voir aussi qu'on a une méthode de vinification avec une partie de grappe entière. On voit les bouts de rafle et là, on peut vraiment voir en fait ces rafles. Vous voyez ? Je vais aller saisir. Uniquement, on rajoute des rafles qui sont outées et elles vont amener en fait vraiment une singularité à ce cru et là, vous n'avez que des grappes de cavernes et francs. Ça, c'est tout de même une nouvelle technique, une nouvelle approche de mettre les grappes entières. Par le passé, en fait, qu'on n'avait pas des rafles foires, on mettait beaucoup de grappes et dans d'autres régions comme par exemple la Bourgogne, on utilise beaucoup de vignerons et on utilise la grappe entière pour amener en fait un surplus d'âme en fait au vin ou pas. Donc, la rafle est quelque chose qui amène des choses très particulières. Il faut avoir par contre des rafles à outées pour pouvoir les mettre. Une rafle à outées, c'est une rafle bien mûre aussi. Exactement, c'est-à-dire que comme vous les voyez, elles sont marron soit elles sont rouges et par contre, si elles sont vertes, on les rafle parce que là, ça va amener des tanins plutôt verts et amers. C'est une complexité dans les vins quoi. Exactement, c'est-à-dire pour moi, le grand vin, il est issu d'une diversité pour entraîner une meilleure complexité. Et au meubre, tout ce travail qu'on a vu dans la cuve se retrouve dans la bouteille. Voilà, donc en fait, on va déguster ensemble Camo Brion 2016. C'est un vin qui a 5 ans et qui aujourd'hui peut être, commencer à être bu et surtout, je pense que c'est un vin et un millésime qu'on pourra garder des décennies et j'espère que mes enfants et peut-être mes petits-enfants pourront le boire et apprécier cette bouteille. La vraie particularité en fait du vin, c'est qu'il y a eu un élevage assez long, c'est-à-dire de 2 ans en barrique, 80% fut neufs. Et tu vois, quand tu ouvres cette bouteille, le bois a complètement été assimilé par le vin, complètement digéré et là, on sent vraiment une aromatique florale, tu vois, d'iris, pivoine, un peu de violette et surtout, moi je trouve ici, on a ce marqueur en fait, poivre blanc qui est assez unique. Et je pense que depuis quelques temps, Bordeaux se réinvente sur la buvabilité des vins. On s'aperçoit qu'on peut boire les vins de Bordeaux plus tôt, sans perdre en fait vraiment notre ADN qui est la garde et ça, je trouve que pour le consommateur, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que moi je dis toujours le meilleur rapport qualité-prix de tous les vins en France se trouve à Bordeaux et on s'aperçoit qu'ici, on a une chance énorme, c'est qu'on peut trouver des vins de 2, 3 euros jusqu'à, c'est vrai, des fois des centaines d'euros mais dans un rapport qualité-prix à chaque étape qui est exceptionnel. Voilà, et parmi les autres grands noms de Pessac Léonien, je vous propose ce reportage avec Bernard Magret au château Pape Clément, un des grands châteaux urbains aussi ici à Pessac, un reportage signé Guillaume Dequet et Charles Rebréau. À Pessac, le château Pape Clément est sans doute le plus ancien vignoble aux portes de Bordeaux. Sa première récolte remonte à 1252. Le château doit son nom à son plus illustre propriétaire, le Pape Clément V et il fut pape de 1305 à 1314. Et avant, les pieds de vigne étaient plantés sur la propriété de manière aléatoire et c'est grâce à lui qu'on s'est mis à planter les vignes sous forme de rang. À la tête de ce domaine de 60 hectares avec son pavillon Eiffel, Bernard Magret, l'homme aux 42 châteaux dont 4 crues classées à Bordeaux, féru d'histoire religieuse avec une superbe collection de calices. Non, je ne suis même pas le Pape de la péticulture à Bordeaux. Ce que l'on cherche, c'est à s'inscrire dans cette histoire qui sort de l'ordinaire et en particulier cette association qui est refusée par la chrétienté entre Philippe le Bel et le pape Clément V qui en fait ont fait la chasse aux Templiers et au dernier moment ont capturé Jacques de Molay, le grand patron des Templiers et l'ont immolé sur la place du Temple à Paris et sur le bûcher il a dit le pape mourra dans l'année et le roi mourra dans l'année et donc le pape est mort dans l'année et le roi est mort dans l'année. Le château lui bouillonne d'ingéniosité avec ses deux innovations cette année. La première c'est ce contenant qui est l'alma des Tonneries-Barons qui combine le bois et la céramique au sein d'un même contenant pour produire des vins très équilibrés et puis le deuxième qui est ce réacteur qui permet de multiplier les levures indigènes afin qu'elles fermentent de manière la plus qualitative possible. A la réception de Vendange cette exigence se traduit par un double tri en cette année de gel et de mildiou. La machine est équipée d'une multitude de caméras et va nous permettre d'écarter tout ce qui est B rose B en légère sous-maturité pour ne rentrer que le meilleur. Virtuose par ses vins Bernard Magrel est aussi dans le mécénat avec l'Institut Bergogné ou encore avec des musiciens. Il a acheté quatre grands violons dont un Stradivarius pour leur permettre d'exercer leur art. Le talent doit être mis en valeur le talent et la tenacité dans l'art dans la peinture que ce soit dans tout ce que l'on couvre au niveau de cette fondation. On veut absolument être exemplaire. Une précision qui s'apprécie avec ces grands vins blancs fermentés directement dans ces différentes barriques de chênes français. On boit un vin qui provient d'un terroir qui a été choisi par des vignerons en 1252. Il y a une histoire bien entendu qui émeut un peu. la vigne c'est notre roi ou notre reine plutôt mais l'amateur de vin c'est notre roi aussi puisqu'il faut on a le devoir de lui proposer des vins qui véritablement sont amenés à lui plaire. Et de déguster le millésime 2016 en rouge dont 240 000 bouteilles ont été produites. Un millésime plus généreux en volume que 2021. On se retrouve au château Piccaillou à Mérignac en compagnie de Paulin Calvé. Comment se passent ces vendanges Paulin ? Écoutez malgré un été difficile il faut le reconnaître pour nous tous vignerons ce mois de septembre est quand même assez sec pour pouvoir vendanger dans de bonnes conditions. Il y a eu le gel aussi ? Le gel le gel on a eu cette chance à Piccaillou du fait de notre position très citadine proche de la ville de passer un peu à travers nous n'avons malheureusement que je dirais 7 à 8% du vignoble qui a été touché ce qui est ce qui est très peu par rapport à tout ce que nous avons pu connaître chez nos voisins. Justement les voisins on en parle quand on est en pleine ville comment se passent ces rapports entre voisins avec un château viticole ? Nous avons un voisinage très apaisé très agréable avec nos voisins d'abord la propriété est ouverte c'est à dire que beaucoup de nos voisins ont l'habitude de se promener chez nous quotidiennement tous nos voisins qui habitent en bordure de nos vignes sont prévenus avant chaque traitement donc les gens savent ce qu'il faut faire ils connaissent notre vie viticole ils savent qu'entre avril et début août il y a des traitements tous les 10 jours à peu près et ça se passe très bien C'est bon ? Ce millésime 2021 c'est un millésime qui ne va pas être comme le 2013 bien meilleur en tout cas et on sort de trois autres beaux millésimes Bordeaux a toujours été une succession de millésimes associant des millésimes compliqués des millésimes un peu plus frais un peu plus vieux avec des étés magnifiques très chauds faisant d'autres types de vins après les trois grands millésimes solaires que nous avons eus qui sont 18 19 20 et bien nous avons là maintenant un millésime plus océanique plus humide mais sur ces sols de gravier je dois dire que nous avons à mon avis pu tirer notre épingle du jeu les vins ont de jolis fruits les blancs d'abord sont magnifiques c'est un vrai millésime pour les blancs et les rouges sont fruités sont élégants n'ont évidemment pas la puissance tannique la dimension des grands millésimes solaires que nous avons eu mais malgré tout ce sera un très joli millésime et puis à Bordeaux justement les Bordelais aiment particulièrement les vins de Pessac-Léonien à quoi doit-on cela ? Alors c'est vrai que les Bordelais se sont je dirais attachés à Pessac-Léonien c'est un peu le vin des Bordelais Pessac-Léonien et les Bordelais c'est une vraie histoire d'amour qui dure depuis longtemps pourquoi ? mais parce que ce sont d'abord les villes les plus proches de la ville de Bordeaux c'est ça qui fait ce lien entre nous tous et parmi les châteaux mythiques je vous propose de regarder ce reportage sur Aubryon qui a fait déjà sa renommée depuis plusieurs siècles en Angleterre regardez ce reportage réalisé avec Guillaume Dequet et Charles Rabréou en face de la mission Aubryon situé en plein coeur de Pessac et Talence le mythique château Aubryon premier grand cru classé 1855 ses vendanges en rouge ont commencé le 20 septembre sur les Merlots et se terminent pour les Cabernets Sauvignon c'est la première année personnellement c'est sympathique j'habite même pas 20 minutes en bus vers Pessac-Saint donc c'est super j'habite dans le Médoc et ça change des châteaux et des vignes qu'on peut voir comme ça en campagne et là en pleine ville effectivement c'est assez atypique Aubryon n'a pas trop gelé cette année non seulement le château est en ville mais surtout son terroir est envié de tout le bordelais car assez chaud fait de grave avec un sous-sol argilocalcaire qui lui confère aussi de la fraîcheur c'est le site qui est précoce c'est le microclimat qui règne donc le terroir il y a 30 ans on voyait un portail ici il y avait une maison bourgeoise et là nous sommes dans le jardin de la maison c'est à dire qu'aujourd'hui la valeur du terroir ici est telle qu'on rachète les maisons qu'on les détruit pour replanter la vigne donc on fait faire marche arrière à l'urbanisme ici Aubryon ce sont 54 hectares de vigne un nom qui résonne dans le monde entier dès le 16ème siècle avec la famille de Pontac qui a construit le château et Arnaud III de Pontac qui va faire connaître Aubryon en Angleterre Arnaud III va mettre en place des techniques nouvelles de vinification et de vieillissement qui va permettre de faire des vins qui vont être plus denses plus riches plus colorés que les vins qui existaient jusque là et qu'on va nommer les New French Clarets donc ce sont des vins plus soutenus et puis le fils d'Arnaud III de Pontac va avoir l'idée plus commerciale d'aller exporter le vin d'Aubryon en Angleterre en ouvrant une taverne et comme un écho à ce passé glorieux Aubryon ouvre aujourd'hui son pavillon Catalan un ancien chai restauré durant 4 ans dédié à l'eunotourisme avec une fabuleuse cave où se pressent ces amateurs étrangers c'est toujours un plaisir de venir à la source et de regarder ces belles bouteilles il y a beaucoup d'amateurs qui viennent alors du monde entier qui connaissent très bien l'histoire les millésimes qui dégustent très bien et qui sont très curieux de suivre justement les millésimes actuels un pavillon dédié aussi aux réceptions et à la dégustation avec sa grande cave voûtée l'idée c'est de mieux recevoir nos visiteurs et de les recevoir avec une vraie expérience et ça c'est important que les gens aient une émotion quand ils viennent ici visiter Aubryon moi déjà si jeune on a déjà beaucoup de douceur le vin est presque agréable et c'est vrai que c'est pour un vin qui finalement est presque encore un bébé c'est juste magique avec ses multiples salons Aubryon s'ouvre désormais au séminaire et à l'eunotourisme tourné vers les professionnels et les amateurs de vin nous nous retrouvons pour cette dernière partie de Côté Château dans un endroit magique ici au château du Taillant en compagnie d'Armel Cruz bonjour Armel bonjour c'est un endroit merveilleux vous êtes quasiment à la campagne et pourtant on est en pleine ville exactement puisqu'on est dans la métropole donc on est à 12 km du centre ville vous avez jamais été démarché par des agents immobiliers pour vous acheter un petit bout par-ci un lopin par-là alors bien sûr nous sommes très régulièrement sollicités mais il faut savoir que donc sur ces 100 hectares de terrain que nous avons les trois quarts sont non constructibles et donc nous sommes plutôt sollicités pour les projets de la métropole en matière environnementale avec le projet d'un parc des Jalles de choses pour les Bordelais pour que ici ça puisse être un peu le poumon vert de Bordeaux C'est très Bordeaux Bordeaux-Médez c'est classique mais c'est très Bordeaux c'est un joli millésime 2014 ce 2021 qu'est-ce qu'il va donner ? alors 2021 nous sommes en plein dedans alors il est exactement comme le ciel aujourd'hui il y a des nuages du soleil de la pluie donc chaque jour est différent on fera en tout cas du mieux qu'on peut et puis surtout comme un de mes collègues m'a dit à Bordeaux on a l'habitude d'avoir des millésimes difficiles donc on saura s'en sortir le millésime du siècle comme on dit tout souvent à Bordeaux le millésime du siècle cette année je ne sais pas mais ça sera le millésime du vigneron et du vinificateur c'est dans ces millésimes là qu'on voit quand même les gens talentueux le tout est de trouver un bon équilibre et de faire un vin harmonieux c'est ça qui est important à votre santé armel à la santé des crus bourgeois puisque vous êtes un cru bourgeois exceptionnel ainsi se termine ce côté château spécial vignoble dans la ville prochain numéro dans un mois sur un nouveau terroir de Nouvelle Aquitaine de Nouvelle Aquitaine de Nouvelle Aquitaine de Nouvelle Aquitaine